bonjour et bienvenue sur la chaîne around the world tout d'abord un grand merci pour tout le nombre de vues que j'ai eu la dernière vidéo que j'ai faite pas celle sur le maillet celle sur la balançoire d'affûtage et le nombre de vues j'aurais jamais cru arriver à ça mais c'est très bien pourvu que ça dure aujourd'hui nous allons fabriquer un élément de sécurité ou deux jusque là j'utilisais des poussoirs j'en avais un qui était fourni avec la scie en plastique et j'ai fabriqué un peu près du même du même topo il est usé à force de passer le long de la lame de scie et j'en avais un aussi que je m'étais fabriqué pour la défonceuse sous table donc aujourd'hui je vais m'inspirer de ça je vais prendre la poignée la recopier sur un morceau de bois de cette scie goline et aussi une poignée qui a fait ses preuves celle du rabot dont je viens de faire la restauration je la démonter je vais recopier tout simplement et fabriquer des poussoirs de sécurité avec ça allons-y comme ça tiens non bon 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 on bon Voilà, ça c'est le premier, je vais le découper, arrondir les bords, et après je pourrai le visser sur un morceau de contreplaqué par en dessous, ou le chevillier pour être sûr de ne pas toucher une vis avec n'importe quelle lame, le premier, le deuxième, on va démonter ça. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, car c'est pas possible. on lui fait revendre celle-là, pareil, on trace la contour, et voilà, pas plus compliqué que ça, maintenant découpe, et d'une, j'ai essayé plusieurs solutions, 6 sauteuses, mais ça tournait mal, si il y a un chantourné à la main, ça peut aller, si on n'a vraiment que ça, on fait avec ça, mais bon, j'aurais passé 3 heures, et finalement, l'achant tourné, celle-là, je l'ai, donc je m'en sers, et finalement, c'est quand même ça qui va mieux, bon, on va passer à la suivante, 1 1 2 1 1 2 3 3 3 4 4 C'est parti. 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 C'est parti.